Bonjour et bienvenue dans votre revue habituelle d'actualité scientifique, cher astrolabien. Ah d'ailleurs ce petit nom que je vous donne parfois me fait penser à un commentaire un peu tordu de Yappeuf. Astrolabien, ça me fait penser à un genre de lèvre cosmique. Ouais effectivement, labien ça peut faire penser à labial mais c'est pas la même racine donc il n'y a aucun rapport avec vos babiers. En tout cas ton commentaire est amusant. Bon revenons au sérieux après cette bonne tranche de rire et voyons ce qu'il y a de neuf pour cette rentrée de septembre. Entre autres, Instagram est menacé par une vaste attaque de phishing, on va vous expliquer tout dans un instant. Et si vous vous en doutiez, le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme puisqu'en avoir un réduit les risques cardiovasculaires. D'ailleurs l'intelligence artificielle est un autre ami, plus insoupçonné, de l'homme. Puisqu'elle est maintenant employée à nous donner des leçons d'empathie, plutôt une collaboration ironique. Et enfin on va élucider le mystère des petits dormeurs et vous saurez enfin comment ils arrivent à se reposer en seulement 5 heures. Et puis ce n'est pas tout, on va même parler d'oiseaux et de trottinettes électriques mais vous verrez ça en cours de route. Allez on commence sans plus attendre. Oui oui c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler avec l'équipe de sécurité sur internet. Et donc de NaoVPN. Ah bah c'est original ça. Et bah du coup ouais Eric, ils ont bien voulu nous aider pour cette astronews. Alors merci. D'ailleurs c'est historique, c'est notre tout premier partenariat sur l'Astrolab. Depuis ses débuts, c'est donc il y a plus de 8 mois. On est super fiers de pouvoir commencer avec eux. Eh Arnaud t'as entendu ? Trop cool on va peut-être avoir un salaire. Euh oui Constance, oui oui bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore NordVPN, bah déjà c'est peut-être l'occasion de sortir de votre trou. Puisque c'est un service qui vous permet de crypter vos données et de changer votre IP. Alors ça peut sembler peu concret dit comme ça, mais en fait c'est vachement utile. Ouais par exemple ça permet de regarder n'importe quelle vidéo sur Youtube ou sur Netflix, où que vous soyez dans le monde. Et d'avoir accès au catalogue US de Netflix. Et du coup ça vous permet aussi de protéger vos données quand vous vous connectez au Wifi du McDo ou de la guerre par exemple. Bon mettons vous avez une recherche à faire sur comment soigner vos hémorroïdes. Bah le FBI il le saura pas quoi. Euh ouais c'est peut-être trop précis là. Bon en tout cas on vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez le télécharger. Et bien sûr on n'est pas des bœufs hein. On va vous laisser un petit code promo pour avoir 75% de réduction et un mois gratuit. Ça vous fera quand même un petit abonnement à 2,99$ par mois. Bah c'est moins cher qu'une pinte. Super, merci pour la comparaison Constance. J'ai une petite annonce. Les utilisateurs d'Instagram parmi vous et bien doivent se méfier des attaques de phishing puisqu'elles s'intensifient sur le réseau social. Quand Chris parle de phishing, sachez qu'on appelle ça l'hameçonnage en français. Oui vas-y Arnaud, dis-nous ce que c'est l'hameçonning puisque tu sais ça mieux que tout le monde. L'hameçonnage en gros c'est quand un pirate fait une contrefaçon d'une page internet qu'on connait tous pour nous y attirer et nous extorquer des informations ou de l'argent. Bon, en gros quand vous vous retrouvez face à une page Instagram qui est en tout point semblable à la vraie et bien vous allez vous identifier comme d'hab sans vous douter de rien jusqu'à même pour vous aller reproduire le SMS d'authentification avec le code et tout sauf que ça n'est pas le vrai Insta puisque l'adresse URL du site n'est pas la bonne. Dommage vous êtes fait à me sonner. Mais non. Mais du coup comment ils nous font aller vers les fausses pages ? Et bah Constance en fait les pirates envoient presque tout le temps leurs faux liens par email et pour endormir votre méfiance ou vous fait croire qu'il y a eu une activité suspecte sur votre compte par exemple ou alors que vous avez quelque chose à gagner. Et c'est là que vous cliquez sur le faux lien et vous vous connectez à la hâte mais c'est déjà trop tard. Vos données de connexion ont été volées. C'est pour ça qu'il faut jamais cliquer sur les liens dans les mails surtout si vous ne connaissez pas en réalité la source. Retaper Instagram dans Google si vous voulez y aller et vous serez sûr d'être sur le vrai site. Donc le seul moyen c'est de bien vérifier l'adresse de vos pages parce que le design peut vraiment être très bien imité. Je croyais qu'on avait mis en place des protocoles de sécurité pour que ce genre de trucs ne se produisent pas. Une étude ornithologique est arrivée à un résultat étonnant puisque les corbeaux qui vivent en ville ont un taux de cholestérol plus élevé que les autres. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont accès à une quantité abondante de nourriture très énergétique en faisant les poubelles. Et ces petits opportunistes, eh bien ils font pas la fine bouche devant un reste de frites ou de burgers. Résultat, ils engraissent à vue d'œil. Mais du coup ça n'altère pas leur santé ? C'est vrai que le McDo fait pas partie du régime naturel du corbeau et pourtant ça semble pas diminuer leur espérance de vie. Non, un petit excédent calorique semble même faire le contraire chez le corbeau. Et ouais, finalement n'importe quelle espèce gagne toujours à se mettre à l'abri du manque. C'est comme un homme qui s'alimente avec les pires cochonneries industrielles. Il sera toujours en meilleure santé que celui qui meurt de faim. D'après une étude, les propriétaires de chiens ont moins de risques cardiovasculaires que les autres et ils sont globalement en meilleure santé. Et comment ça se fait ? Eh bien Constance, en premier lieu, s'occuper correctement d'un chien implique de le promener régulièrement. Et donc c'est pas un secret, c'est le genre d'effort physique qui renforce bien le corps. Et là, de l'être humain. Mais on peut faire du sport sans chien ? Oui, 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 tout à fait. Et du coup j'en profite pour faire un petit éclaircissement. C'est pas parce que les gens qui ont un chien sont en moyenne en meilleure santé qu'ils sont forcément tous en meilleure santé. Et ça veut pas dire non plus qu'ils sont les seuls à être en bonne santé. Tout ça, ce sont des moyennes. Mais bon, les bénéfices canins ne s'arrêtent pas à la promenade puisqu'avoir un fidèle compagnon quadrupède améliorerait aussi le bien-être psychologique. Et être moins triste, hein, bah, moins seul, ça peut pas faire de mal. C'est sûr, j'imagine que quand on se sent bien dans sa tête, on a moins tendance à compenser ses manques affectifs en se votrant dans des jouissances malsaines. Ouais, Arnaud, par exemple, ouais. C'est vrai que perso, quand je vais pas bien, j'ai vraiment tendance à partir en vrille. Y'a des fois où je me reconnais plus. Ouais, super Arnaud, à la fin, à la fin, tu en parlais à la fin, ok. Donc bon, si on résume, les chiens sont prétextes à faire du sport et ils se portent garant d'une certaine intégrité psychologique, hein. Donc c'est tout bénef. On peut quand même faire un reproche à l'étude. Peut-être que les gens qui achètent un chien sont ceux qui, en moyenne, ont déjà tendance à avoir une bonne hygiène de vie au préalable. Et alors le chien, bah, il est peut-être pas si déterminant que ça. Et bah, justement, tout a été fait pour isoler l'influence du chien sur le mode de vie des participants de l'étude. Donc, les vertus canines sont avérées. Et d'ailleurs, les bénéfices sont encore plus grands pour les personnes qui vivent seules. Donc, bon, si jamais vous avez besoin de négocier l'adoption d'un chien, vous pourrez toujours dire que c'est pour votre santé. Voilà, un peu de chantage tranquille, quoi. Avez-vous entendu parler du rover ExoMars ? Vous savez, le petit véhicule spatial que l'Agence Spatiale Européenne veut envoyer sur Mars en 2020 pour y chercher des traces de vie passées. Ouais, bah, je vous dis ça parce qu'on a une petite mauvaise nouvelle. En fait, à moins d'un an du lancement, on sait toujours pas le faire atterrir. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Eh ouais, cow-boy, comme tu le dis. En fait, l'enjeu, c'est d'arriver à faire décélérer le module à l'approche de Mars. Et pour ça, les ingénieurs ont conçu un système avec plusieurs parachutes. Mais le souci, c'est que ça marche pas encore. On en est déjà au deuxième test et le résultat est sans appel. Si on avait été en conditions réelles, le rover se serait déjà écrasé sur la planète rouge. Donc, pas simple de développer des parachutes de pointe pour freiner un module qui file à plus de 1200 km heure. Et avec quasiment aussi pas d'atmosphère sur l'autre planète. Donc, pour y parvenir, l'agence européenne pourrait solliciter les conseils de la NASA, entre autres. On souhaite donc bon courage aux ingénieurs. Une IA vient d'être adoptée pour coacher l'empathie des employés d'un centre d'appel. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'empathie a ses limites. En particulier face à la répétition. Ah ouais, c'est comme quand un pote se plaint tout le temps de la même chose. À la fin, on finit par s'en foutre. Ouais, Constance, c'est l'idée, ouais. Ah bah tu vois, c'est drôle. C'est exactement comme ma copine Jessica. Genre, depuis 6 mois, elle a un ongle incarné. Ça commence vraiment, mais à saouler tout le monde. Impossible. Genre, à un moment, on va te faire opérer. Ouais, ouais, super. On en parle à la fin, hein. D'accord ? Et du coup, les conversations stéréotypées que tiennent les employés de centrales d'appel, eh bien, sont encore pires. Puisqu'il n'y a pas plus répétitif. Et vu que, bah, ces employés sont confrontés en permanence à des situations qui se ressemblent, eh bien, ils finissent par compatir de moins en moins avec leurs interlocuteurs. Et donc, sont moins sensibles à leurs émotions, quoi. Les échanges, alors, se mécanisent. C'est ce qu'on appelle l'usure de l'empathie. L'empathie peut s'user, donc. Or, le problème, c'est qu'il faut garder une certaine humanité afin de garantir la qualité du service téléphonique. Et c'est à ça que peut servir l'intelligence artificielle appelée Cogito. Alors oui, je sais, ça peut paraître ironique de demander à une IA de nous coacher là-dedans, puisque, bon, a priori, l'affect est plutôt le propre de l'homme. Mais l'idée n'est pas si folle, puisque les développeurs lui ont appris à détecter les réponses appropriées, qui donnent satisfaction à l'usager du service. Et pour ce faire, le programme s'intéresse aux intonations. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que ça fonctionne indépendamment de la langue ou de la culture. Et Chris, quitte à ce que le programme soit si approprié pour automatiser l'empathie, pourquoi c'est pas directement un bot qui répond aux appels ? Eh bien, parce que les clients préfèrent quand même les interactions humaines, et ils ont raison. Même s'ils ont besoin d'être aiguillés, rien de tel qu'un humain pour comprendre un autre humain. Et pour vous dire à quel point cette IA est dépendante de l'homme pour fonctionner, eh bien, il y a une équipe humaine qui continue de s'assurer que les analyses de Cogito sont pertinentes. Donc finalement, ce sont quand même des humains qui coachent l'empathie d'autres humains. Mais avec l'appui d'une IA, qui n'est jamais autre chose qu'un outil. Éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions ? Par le moins du monde, je suis heureux de collaborer avec l'homme. Contrairement aux idées reçues, la trottinette électrique en libre-service n'est pas vraiment un transport écologique. Déjà, elles peuvent foutre un peu le bordel quand elles sont mal garées, ce qui est souvent le cas, qu'elles sont tombées en pleine voie publique, ce genre de conneries. Et en plus, eh bien du coup, ça consomme beaucoup plus qu'on peut le penser. Bah je sais bien qu'il n'y a pas d'énergie 100% propre, mais du coup, c'est quoi qui rend les trottinettes si polluantes ? Eh bien en fait, c'est principalement leurs batteries au lithium qui posent problème. Parce que non seulement elles ne sont pas recyclables, mais en plus, elles ont une durée de vie très courte. Donc c'est quasiment du jetable. Il faut renouveler les parcs de trottinettes tous les mois. Et en outre, les juicers, qui procèdent à la recherche des trottinettes, vont souvent les chercher et les ramener sur le terrain grâce, là, à une motorisation essence. En voiture par exemple. Donc voilà, il ne faut jamais oublier l'impact de la maintenance. Et là, il est très lourd. On verra pour d'autres solutions plus propres à l'avenir. Vous connaissez sûrement des gens qui n'ont besoin de dormir que 5-6 heures par nuit. Alors que vous, vous dormez plutôt 8 heures si vous êtes dans la moyenne. Eh bien, on commence à comprendre pourquoi. Et la réponse se trouve dans leur gène. C'est ce qu'a compris un scientifique californien en s'intéressant à une famille qui dormait très peu et dont chaque membre s'est avéré partager une mutation très rare du gène ADRB1. Quoi ? Tu vas comprendre, tu vas voir. En fait, quand je vous dis que cette mutation est rare, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne sur 25 000 qui la possède. Et apparemment, son effet, c'est de rendre certains neurones plus actifs que la moyenne. Et c'est donc ce qui peut abréger le sommeil. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que dormir peu ou beaucoup n'est pas vraiment une préférence personnelle. Non, c'est un impératif physiologique. On n'a pas notre mot à dire et gare à ceux qui s'exposent trop au manque. Ah ouais, c'est mauvais délire. Moi, quand je dors peu, je deviens hyper maladroit. Et pas plus tard qu'hier, j'ai cassé un verre à pied. Merci, Arnaud, pour cette démonstration. Pour info sur la chaîne Poisson Fécond, j'avais déjà fait une vidéo sur le manque de sommeil. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est vraiment un super youtuber, ce Poisson Fécond. Bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, les recherches sur la génétique et le sommeil pourront avoir des applications concrètes, comme développer des médicaments pour se reposer en dormant moins, par exemple. Ça existe déjà, ça s'appelle la cocaïne. Ouais, Eric, ouais. Bah, contrairement à ce que ta blague sous-entend, bah non, on se repose pas avec cette drogue. En fait, les consommateurs perdent le sommeil et les plus excessifs veillent parfois même jusqu'à la mort par épuisement. Donc, je recommande pas. Je suis si épuisée. Tout ce que je veux, c'est dormir. Mais si je m'endors, il va me tuer. Et bien voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, cher FDP. Surveille peut-être ton langage ? Bah, t'inquiète, Arnaud. Ça veut dire fan de poisson. On se comprend entre nous. T'sais, j'en avais déjà parlé et puis je... Ah, laisse tomber, quoi. Et bon, j'espère que notre sélection de news vous a intéressé. On vous met le sondage là, hop là, juste en haut, pour choisir votre actu préférée comme d'hab. Et d'ailleurs, merci encore à NordVPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien en description pour télécharger le bidule. Et bah voilà, je crois qu'on s'est à peu près tout dit, hein. Bah, du coup, je vais y aller. Allez, ce... Je me casse, quoi. Vous avez quelque chose à rajouter, les espadons ? Bah non, juste au revoir. Ouais, salut, on se retrouve dans les commentaires. Ciao, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada